Cette coopération féconde contribue sans doute à une évolution significative de notre niveau de sûreté dans un environnement mondial qui connaît une reprédéissance des menaces terroristes et un bouleversement des paradigmes sécuritaires, dans lequel, de sa position stratégique, le Sénégal constitue un carrefour important du transport aérien et un point de passage fréquenté par de nombreuses compagnies, d'où l'attention toute particulière que lui portent les plus hautes autorités du pays, notamment dans l'exécution de la politique de sécurité et de sûreté aéroportinaire. La cohérence des résultats prouvants, retenus à la suite des différentes missions d'évaluation, effectuées successivement depuis le 5 février 2018, soit deux mois après l'ouverture de l'AEBD, par les partenaires internationaux, OACI, TLC américaine, DGAC française, UAMOA, est largement préutaire de l'évaluation et de la confirmation des compétences nécessaires, à travers la certification pour laquelle TSA a déployé les moyens appropriés et n'aménagé aucun effort pour une efficacité optimale dans l'exécution des mesures de sûreté. Je voudrais brièvement rappeler que ce processus de certification mis en œuvre par l'ANACIM résulte des normes et pratiques recommandées de l'ANACIM 17 à la Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale. Il a été appliqué au niveau national en conformité avec les dispositions en vigueur, notamment le décret 2015-1969 portant organisation du système national de sûreté de l'aviation civile, mais aussi du cahier de charge relative aux sociétés privées de sûreté et du programme national de formation et de certification en sûreté, qui est également partie intégrante du programme national de sûreté de l'aviation civile, communément appelé PENSAC. Monsieur le représentant du ministre, mesdames et messieurs, En soi, la certification est une activité ordinaire de l'aviation civile. C'est une activité que l'autorité de l'aviation civile mène tous les jours dans tous les domaines, mais elle constitue actuellement une nouveauté dans le cadre de la sûreté. Mais la certification du personnel de sûreté dont il est question ce jour est une activité nouvelle dans notre système d'aviation. La présente cérémonie de remise des certificats est la toute première à être organisée au niveau national et mérite effectivement d'être célébrée, compte tenu du travail aussi important qui a été abattu en un temps record. La remise d'une telle attestation est un grand jour pour le récipiendaire. Elle marque en effet l'aboutissement de beaucoup d'efforts personnels pour assimiler les formations requises et pour surmonter les périodes de stress et les pressions exercées d'abord par les instructeurs et ensuite par les inspecteurs de l'ANASIM. Pour ainsi atteindre une finie, pour dire remplir tous les critères fixés par l'autorité compétente, c'est-à-dire l'ANASIM. C'est un long processus qui commence d'abord depuis l'agrément des instructeurs qui sont chargés de mener la formation en interne. Une fois que cela est effectué, le dossier est transmis au niveau de l'ANASIM qui procède à la vérification également de tout le processus et à cela suit une autre étape également qui se trouve être l'évaluation de l'apprenant sur site, ce qui est extrêmement important. On ne se limite pas seulement à vérifier les compétences théoriques de l'agent de sûreté, mais on le trouve sur sa position de travail, sur son poste de travail, pour l'évaluer, pour voir comment cet agent arrive à mettre en œuvre les connaissances acquises. Ça, c'est la deuxième étape qui est extrêmement importante. Et c'est le lieu également de se féliciter parce que nous avons eu à faire beaucoup de benchmarking. Ailleurs, l'agent de sûreté, il fait juste un examen avec une moyenne de 12, il a son certificat. Le Sénégal a voulu se renforcer davantage, compte tenu du niveau de l'ANAS, pour non seulement vérifier les aspects liés aux connaissances théoriques, mais également les aptitudes de l'agent à pouvoir exercer son métier sur site. Une fois cela fait, nous procéderons également à l'évaluation de l'agent. Il n'est pas lâché après l'évaluation. On le suit jusqu'à son job on training. Bien entendu, avant cela, il est soumis également à un examen oral, qu'il passe également devant les inspecteurs de l'ANASIM. Et après cela, il faut qu'il puisse disposer d'une moyenne de 80%. Cela prouve que ce que nous avons fait, c'est du sérieux. Le transport aérien, sans des agents de sûreté compétents et rigoureux, est voué à l'échec. La sûreté était en effet une condition sine qua non pour le développement du transport aérien. Je voudrais néanmoins vous dire que la certification n'est que le début de votre processus d'intégration dans le monde professionnel, de la sûreté de l'aviation civile. Pour demeurer dans le système, il faudra cultiver en permanence le culte de la performance. Vous ne pouvez pas tout voir dans votre cursus de formation. De nouveaux cas se présenteront souvent à vous. Il vous appartient à chaque fois de pouvoir travailler dans l'esprit d'équipe, mais également utiliser toutes les connaissances que vous avez dû acquérir pour pouvoir également faire face à l'ensemble des cas qui se présenteront à vous. Il faudra en effet fournir autant, sinon davantage d'efforts pour maintenir les connaissances acquises et capitaler les expériences que vous avez. Vous allez vivre en milieu professionnel afin de progresser sûrement dans votre carrière et occuper éventuellement des fonctions encore plus importantes, mais évidemment encore plus exigeantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !